bonjour et bienvenue nouvel épisode nouvelles aventures on va se lever oui je me suis voici exprès vous savez comment ça fonctionne maintenant donc c'est reposé 10 secondes donc la dernière fois on avait récupéré ces magnifiques gants ces magnifiques gants qui sont extrêmement bien ils sont complètement pété honnêtement vraiment cool il faudra qu'on regarde si ça bouge ce qui a écrit dessus mais c'est tellement stylé je prends une screenshot aussi comme ça je le posterai sur mon discord donc on va s'attaquer à ça on doit les récupérer je crois que c'est quoi c'est 150 kg je crois alors récupérer au moins pardon 60 kg et je crois que le maximum c'est 150 donc on va y aller sur le dos on a on a du bolas on a les grenades on a ah oui j'avais dit qu'on allait faire un emplacement pour se protéger et on a le flotteur c'est ce qu'il nous faut c'est parti let's go c'est parti il y a le c'est le ferrailleur qui nous demande ça je crois il nous teste il teste évidemment c'est un peu comme l'autre il avait fait la même chose nous avait envoyé oh merde vous avez envoyé dans un endroit extrêmement dangereux exprès excusez moi j'ai un peu ma gorge on a du ferrailleur ici alors on a des endroits pour s'abriter on peut s'abriter genre sous le pont on peut s'abriter sous le pont on peut s'abriter sous le pont on va aller là bas d'abord voilà on va déposer le on va déposer ça oh doucement hop test ça marche ça marche ça marche ça les attache avec les cordes sang de Sam ah mais par contre ça les tue pas je sais pas si ça leur fait des dégâts par contre on va voir un peu parce que vu que c'est le sang de Sam qui les entoure c'est possible que ça leur fasse des dégâts très peu peut-être ouais je pense pas je dirais que du coup on peut du coup on peut ah du coup on peut faire ça du coup on peut faire ça combien de temps ils restent accrochés c'est vrai que j'ai jamais vraiment pris le temps de noter en fait combien de temps ils restaient accrochés est-ce que ça leur fait des dégâts etc c'est peut-être indéfiniment ça m'étonnerait quand même on va aller là bas récupérer le reste oh merde je l'avais pas vu il va un peu vite mais je voudrais tester en fait là vous faites plus des malins là vous voyez la technologie des technologies gagnera toujours ok la technologie gagnera toujours voilà hop très bien qu'est-ce qu'on a pas métaux station de météo mais ça nous sert à rien il est où ? petit bébé petit bébé voilà hop là voilà on y va un peu bourrin mais voilà c'est vraiment pour c'est vraiment pour tester un peu notre aptitude à avancer vite avec les cornes après on peut les tuer avec les grenades On va peut-être les tuer un peu quand même Ok on est bon Oh merde Il y a juste devant moi Lui il s'est baladé Non 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 C'est mort ça va Et là on a beaucoup Ce que je veux faire c'est ça On est mal placé Ah on a pas de couverture Chiral Ok cool Ok très bien Je crois qu'il n'y a plus de BT de ce côté là Oh mon dieu Ça marche pas ? What ? C'est un gros C'est un très gros même J'ai vu la taille du truc Attendez On peut peut-être Hop là Vous avez vu la taille du truc ? Oui il est gros C'est genre deux fois ça presque Celui là on peut pas le bloquer avec des cordes Ah du coup on a pas la couverture Chiral J'avais pas pensé à ça J'avais pas pensé à ça Hop là Oh merde C'est le gros qui s'est excité C'est pas pensé à ça Faut vite avancer. On a un autre. Samus trop en fait. Au bout d'un moment, il est classe. Le bébé commence à stresser aussi. On va prendre ça. Très bien. Qu'on se mette un peu au sec en fait. Et qu'on fasse le tri. Voir si on a tout pris. C'est vrai que le bébé en fait, on le fait stresser énormément. La façon de jouer comme ça, genre ne pas tuer les bêtés et de passer à côté quand ils sont ficelés, c'est très dangereux en fait pour le bébé. Très, très dangereux. Qu'est-ce qu'elles sont mis ces trucs-là ? Le reste c'est que du matériel. Donc du coup, on a combien là ? 110 sur 110. Ah, c'est 110, pas 150. Ouais, lance-boil à zude. Ok. Vous avez vu que les bêtés restent marqués quand on les a un peu abîmés avec le sang de... Utiliser... Le sang de... De Sam. Ça aussi, zéro. Très bien. Bah du coup, on y va. Du coup, on y va. C'était intéressant. C'était intéressant. On m'a permis de faire des tests aussi. C'est pas mal. Habillage. On est bon, on y va. On va partir. Donc la moto, elle était où ? Elle était là-bas, je crois. Mais ouais, on peut pas les tuer avec les bolas. Ça, c'est 100% confirmé. Ou alors peut-être qu'au bout de 30 bolas. Genre entier. Peut-être. Ça m'étonnerait. Ça fait extrêmement stresser le bébé aussi, le fait de les incapaciter comme ça et de passer à côté à chaque fois. Le stress du bébé augmente énormément. On peut regarder même. Ouais, il est à la moitié. Il est à la moitié. Et là, il est à la moitié parce qu'il s'est calmé en fait. Parce qu'on n'est plus dans la zone et tout ça. Il s'est calmé le bébé. C'est pour ça. Non, attends. Tu peux les attraper de loin ça aussi ? Parce qu'il utilise les gants anti-gravitation. Ou alors c'est juste parce que c'est un effet maintenant. Même ça, il peut les prendre de 15 à 15 mètres maintenant. Oh mais c'est énorme. Des poches d'équipement. Oh. C'est pour mettre des poches sur notre équipement. Oh, cool, cool. Ça j'en ai besoin ça. On verra ça après. C'est énorme. Il peut les attraper de loin. Ça aussi. J'aime bien parce que vous avez eu le trait. Le trait que ça fait là. Le trait orange. C'est comme le truc anti-gravité. Où je sais pas. Merde. J'ai attrapé quoi ? Ah oui, j'ai attrapé le truc de la moto. Enfin, qui était à côté de la moto. C'est comme le trait du laser en fait. De Half-Life. Ah oui, c'est vrai que je peux pas transporter ça. On peut mettre tout ça sur le dos ou pas ? Ouais, c'est bon. C'est juste là, c'est pas loin. Ouais, le laser. C'est exactement le même. Ça, c'est impressionnant quand même. Je veux pas dire, mais encore une fois, l'équipe de Kojima se sont bien démenés pour vraiment rester... Genre tous les petits détails en fait, par rapport à l'équipement de Half-Life. Et vraiment authentique à Half-Life. C'est ça qui est énorme. C'est ça qui est vraiment bien fait. Elle lutte un peu la moto parce qu'on a beaucoup de kilos sur nous. Est-ce qu'on dépasse le toit ? Non, ça va. 110 sur 110. Parfait. Tout en bon état aussi. Oh, encore ? 1. ... ... C'est parti ! Et ouais la légende ! C'est parti 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 ! Alors ça on est obligé de le garder à la main Mais on peut choisir main droite ou main gauche Je vais garder la main droite C'est parti ! Donc là on a le squelette de célérité Donc du coup on peut remettre des choses sur les jambes Vous voyez c'est parti ! Je crois que c'est parti ! C'est parti ! Enfin bref ! C'est parti ! C'est parti ! Avant de livrer ça ! Ah oui c'est parti ! Ah oui c'est vrai qu'on est que le privé Bon on va tout mettre dans le privé du coup Sinon ça va disparaître je crois que c'est assez loin Je crois que c'est assez loin On pourrait utiliser le transport... On pourrait utiliser le transporteur flottant sur le transporteur flottant sur le transporteur flottant sur le transporteur flottant sur la main droite ! On peut faire ça ! Voilà très bien ! On a juste le transporteur flottant dans le dos Le transporteur flottant prend beaucoup de place C'est deux fois deux C'est quatre petites boîtes. Deux médiums si vous voulez. Non 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 ça, ça. Merci. Du coup c'est là bas. Là on y va. On peut faire ça. Et on peut sauter aussi. On peut faire des gros sauts. Mais ça consomme beaucoup de batterie. Ça consomme beaucoup beaucoup de batterie. Mais ouais on peut faire ça maintenant. Je conseille de faire des petits bouts de temps en temps. C'est des pas en fait. Ça commence. Ça dépend le chemin. Que vous prenez. Ouais même ça je peux le prendre. Il faudrait passer par là. On peut peut-être passer par là. Ok ça a été ruiné par les précipitations. Cool. C'est presque ruiné ou ruiné ? J'ai pas fait attention. Sam il a un peu plus de facilité quand même. Ça m'a bougé avec le... Le squelette comme ça. Un peu embêtant. Non il y a un devant apparemment. Non il y a un devant apparemment. Non il y a un devant apparemment. Bien mon dieu un stop. Non ça va. Est-ce qu'on est sorti du DBT ? Non. Ouais on peut aller là. Doucement. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Pardon. Encore heureux que j'ai pas lâché la gâchette. Vous imaginez le sablier dans l'eau. Voilà ça c'est le cratère. Le lac cratère. Je crois que c'est là. Oui c'est là. Le lac cratère. Attendez. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Donc là c'est complètement de... De la boue en fait. Tout le temps. C'est même pas de l'eau. C'est de la boue. Donc euh... Fais demi-tour. On va éviter d'aller dedans. Et si vous balancez des choses, ça les envoie dans l'autre monde en fait directement. En gros. Point de vue nous, point de vue gameplay, ça change rien en fait. C'est juste pour dire. Voilà. Très bien. Ça c'est pratique quand vous êtes poursuivi par les mules et tout ça. Ouais on est trop loin de la marchandise, ça va disparaître. Mais c'est pas grave, on a rien laissé d'important. Très bien. On est en livraison de ça. C'est parti. Je ne sais pas comment vous remercier. Donne-moi ta fille. Je ne sais pas comment vous remercier. Donne-moi ta fille. J'ai besoin de ta fille pour faire un deal. Parfait. Ah tiens, il faudrait voir les gants là parce qu'il y a une jauge de vie avec les coeurs et normalement il y a une jauge de batterie, enfin je crois avec le symbole de la pile là, la batterie. On peut voir si ça a changé. Ah, je crois que ça a changé. Nouveau lien établi. Arme de poing anti-échoué. Ça y est, ça c'est bien. Là on commence à avoir des armes. Cool. Il va s'éloigner. Oh mon dieu, mets ton masque. Oh mon dieu, mets ton masque. Il va s'éloigner. Oh non. C'est pas le mal. Vous savez, quand le terroriste a été attaqué, ma mère et je n'ont pas d'éloigné de notre vie. J'ai essayé de trouver lui après. Je l'ai fait. Je ne sais pas où aller. Mais c'est pourquoi je n'ai pas arrêté. Ma mère n'a jamais aimé. Elle nous a fait très clair. Mais je n'ai pas pensé qu'elle n'allait pas trop loin. Donc, quand elle a dit qu'il a mort, je lui ai confié. Et vous avez entendu ce message. C'est lui. C'est vraiment lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Même si je ne voulais pas, j'étais dans le passé Je ne suis pas capable de bouger Je vais me voir à lui Je vous remercie Je suis prêt à partir Maintenant, si vous voulez Juste dis que vous m'avez pris Ils étaient un peu rouges, vous savez quand quelqu'un pleure Donc il y avait ça en détail Vraiment les graphies sont vraiment bien Je me dis moi, j'espère que Death Stranding 2 sera sur nouvelle génération Ce sera encore mieux Mais ouais, il y a une petite histoire en plus Il n'y a pas que genre c'est pas à cause de Enfin oui, c'est un peu à cause de ça aussi Avec l'attentat et les terroristes et tout ça qui se sont perdu de vue Mais il y a aussi la mère là que vous voyez sur la droite Qui ne l'aimait pas Elle en a profité pour dire Il est mort, il est mort ton copain Moi je ne l'aime pas mais il est mort, c'est bête Tu ne peux plus le revoir mais au final il n'était pas mort C'est ceci, c'est un handgun Configuré pour tirer hermènes Rounds Bullets loaded avec votre propre sang Ça doit faire des dommages à tous les BTs que vous trouvez Le sang prend du sang de votre corps Ou des bagnes en main Pour remplir ses cartes Quand en utilisant L'essence du trigger Détendra la quantité Détendra dans la prochaine ronde Longer pulls Détendraient plus de sang Et plus de dommages Et plus de dommages Le Bt sur la fin C'est pas N'aimait pas à l'accident Ok ? Donc on a notre première On peut revoir le briefing J'ai jamais fait attention à ça C'est vrai que je l'avais vu mais j'avais jamais appuyé dessus C'est assez bien ça Donc on peut crafter ça Donc c'est une Comme elle l'a dit Si vous restez appuyé En gros c'est un coup par coup Et si vous restez appuyé Vous pouvez charger Le tir Mais c'est honnêtement Honnêtement C'est le Le pied C'est pas vraiment le meilleur C'est le meilleur Les choses les plus intéressantes C'est automatique Ou alors Lance grenade Lance requet Des trucs comme ça Voilà Ah oui aussi C'est vrai que j'en ai jamais parlé En bas à droite Vous voyez qu'il y a écrit le kilo et tout ça Tout ce qu'on transporte Il y a aussi des petits symboles Genre là on a Sam Avec la boîte dans le dos Puis à côté on a le symbole d'un transporteur Flottant Et après aussi on a les Le nombre d'objets qu'on rajoute en fait Genre small Genre est-ce qu'on peut créer quelque chose qui est lourd Non ça c'est aussi c'est small Ça large Plus 1 Vous voyez à chaque fois Donc ça c'est pas mal aussi C'est vrai que c'est un truc Mais j'en avais pas parlé On va faire prendre ça Euh On va mettre l'arme sur le porte-outil Ah oui par contre Attends Parce que On va transporter la femme Du coup La femme en fait Va se transporter sur le dos Et on va rien pouvoir mettre sur la femme Donc euh Ça c'est quoi ? Ah non Ça y était peut-être avant Ce système là C'est juste moi qui ai jamais fait gaffe On va mettre ça là On va cracher sur la combinaison ici Voilà Et dans le dos Bah du coup On va devoir laisser les choses Allez on va y Commande pour Sam La femme Ouais Eh oui eh oui eh oui Artiste Chiral Elle fait 45 kg là d'Adam Artiste Chiral de l'abri 3789 C'est à elle Que l'on doit la création du sablier Chiral Elle est transportée dans un sac mortuaire Et est donc protégée des précipitations C'est stylé ? Donc on la met sur le dos Oui Alors qu'est-ce qu'il y a au sol ? Euh Je sais pas si on peut se l'accrocher à nous Parce que s'il faut en fait on peut se l'accrocher Et le tirer Oui je vois pas pourquoi on pourrait pas Vous voyez les yeux là ils sont beaucoup plus blancs Parce qu'elle peur pas Donc encore une fois détail hein Très très beau détail Du jeu Alors hop Ouais on peut faire ça On a rien à laisser en fait Alors après c'est vrai qu'on a le Euh le squelette là Euh de célérité Donc ça va nous aider hein quand même Ça va nous aider par rapport à si on avait rien du tout Mais j'avoue que ça serait mieux d'avoir l'autre squelette Le squelette renforcé Très bien Très bien Oui y'a que huit balles Quoi ? Elle nous explique un peu Ouh elle nous dit des choses intéressantes Genre elle nous dit que Donc le tar La purée de poids là Ça C'est extrêmement dense et tout ça Et elle nous dit que si on a pas le temps de Par exemple de brûler quelqu'un On peut les foutre dedans Et euh plus tard Brûler le corps parce qu'après ça devient nécro et tout ça Euh Et le truc c'est que Plus tard en fait on va avoir besoin De faire partir Quelques Je vais pas trop Spoiler Mais En fait on va faire utilité C'est quoi ça Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On va avoir utilité en fait De la purée C'est juste des cailloux Voilà c'est juste des cailloux C'est juste des cailloux Ça fait un peu Ça fout un peu les boules en fait De pas voir comme ça Ouais c'est juste des cailloux Enfin bref Et on va en avoir l'utilité Mais c'est vrai que Elle nous les explique en fait Donc si on fait attention un peu à ce qu'elle nous dit ça peut nous aider plus tard après après j'ai jamais essayé de mettre un cadavre dedans parce que j'avais fait des expériences en tuant une mule et tout ça donc je vais vous le dire direct parce que c'est pas vraiment très très intéressant le truc c'est que si vous tuez une mule et que vous la laissez devenir nécro et tout ça déjà en fait il y a Die Hard Man qui va vous gueuler dessus en vous disant que on reparlera plus tard non je vais finir mon histoire Die Hard Man qui va vous dire qu'il faut brûler donc la mule mais le enfin brûler le corps et si vous le faites pas au bout de je crois deux jours je crois que c'est deux jours 48 heures dans le jeu et vous allez avoir un game over en fait tout simplement c'est directement game over il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de jeu par rapport à ça il n'y a pas de gameplay c'est directement game over donc ça c'est un peu bête par contre si vous vous faites attraper par un des des monstres bêtés des sortes de demi boss à chaque fois comme je les décris ça ça va faire un cratère ça ça va vraiment faire un cratère et là vous le verrez en jeu en gros ça va détruire une partie du décor enfin du de l'environnement et vous n'allez plus pouvoir passer par là donc genre s'il y a une route il n'y aura plus de route si jamais il y avait des structures les structures ne seront plus là et tout ça il y aura juste un cratère à la place donc il faut faire attention à ça mais ouais c'est vrai que j'ai jamais après laisser un corps en fait dans la purée de poids voir si ça faisait la même chose c'est peut-être pas mal c'est pas là qu'on doit aller tombe pas tombe pas la femme on passe vraiment au mauvais endroit on pourrait tester l'arme si vous voulez c'est la one shot c'est la one shot intéressant je pense pas que ça l'est le one shot ouais mais il faut le charger à fond c'est un peu pardon ok on va on va on va faire attention bon au final c'est peut-être pas si mal cette arme ça fait un cristal même merde on a une devant très bien oh doucement C'est 50 par tir, par tir chargé, mais honnêtement si vous chargez pas vos tir ça sert à rien, faut vraiment les charger les tirs. C'est pas un arc-en-ciel. Il y a des missions comme ça si jamais on casse le colis, donc là par exemple si elle meurt, si jamais elle meurt on va devoir recommencer. C'est directement game over. Il y a un truc pas mal aussi que Higgs à un moment il l'a dit, la première fois qu'on l'a rencontré. Il a dit, c'est parce que tu recherches un game over, un vrai game over, parce que en théorie dans le jeu vu que c'est un rapatrié, Sam, théoriquement il peut pas mourir car c'est un rapatrié. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il n'y a pas vraiment de reste pour lui, il peut pas se reposer, il n'y a pas le moment où son combat sera fini, vous voyez ce que je veux dire ? A part de mourir de vieillet je suppose, mais c'est vrai qu'on sait pas trop, est-ce qu'il peut vraiment mourir Sam au final ou pas ? Ou pas ? Je sais pas, c'est une bonne question. Mais voilà, mais détruire les villes importantes pour l'histoire du jeu et tout ça, on peut pas le laisser le faire. Merchandise, paire du jeu, livre d'art. Ah c'est ce qu'on avait sur la boîte. Je sais plus. J'ai peut-être merdé, je sais pas, c'est vrai que j'ai pas vraiment fait attention au contenu, pas au conteneur plutôt. Mais voilà, et c'est vrai qu'à un moment, Higgs provoque un peu ça en demandant si c'est pas ce qu'il recherche. Genre un vrai game over. Vous avez vu le sol aussi, à cause de la pluie qui se déforme. Genre c'est de la terre mouillée quoi, de la boue. Oui, de la terre mouillée quoi. Allez, 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 on y est. Très bien. Doucement. Livraison de copines, c'est pas mal non quand même ? C'est le futur ça. On vous livre des femmes à domicile, c'est marrant ça non ? C'est marrant 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 ? . C'est marrant la lumière ? C'est marrant la teste ? C'est marrant l'est ici sur le vieux. Je n'ai pas de travail. Je pensais que le fixe et que le sand a l'air de nouveau. Mais ça a l'air trop trop comme... de passer à l'avant. Comme... de l'enverter. Alors... Maintenant, je peux tous les bouger. Ensemble, toi et moi. Si tu es prêt. Bien sûr. Ah, c'est ce que je savais, c'est un petit peu de junk. Il a fixé les choses et les fait comme vous de nouveau. Il a pris les pièces et il a fait le plus de elles. C'est ce que je fais aussi. Mais c'est une pièce que nous n'avons pas. Le seul temps qui m'intéresse, c'est le temps que j'ai passé avec vous. Donc, nous prenons un moment constant, nous sommes ensemble. Je te demande de vous marier me, dommie. Je vais. Je vais. Oui. Une autre chose. Quoi ? Ne pas m'intriguer la mère, s'il vous plaît. Dis-le-le, c'est ce que nous voulons. Help elle comprendre et accepte. Parce qu'elle nous a besoin et je l'ai besoin. C'est elle. All right. Je suis assez bon à patcher les choses. C'est ce que vous aimeriez. C'est... C'est ce qu'elle a besoin de nous. en elle-même, entre les deux, elle est bien, je dis pas ça, mais c'est juste la conversion entre les deux, ça manque un peu de punch quoi, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, ça après c'est, ça se veut un peu mélancolique et tout ça, mais ouais. Je suis prêt pour m'attirer mon poids. Si vous avez besoin de quelque chose de fixe, je suis votre homme. La UCA peut compter sur moi. Ça va prendre un peu d'avoir d'habitude, mais c'est passé le temps. Nous allons rejoindre la réseau de la UCA. Je ne vais pas vous laisser, je t'en prie. Je t'en prie. Merci. Ce système de like est marrant. Il est marrant parce que comme j'ai dit encore une fois, chaque fois qu'il y a des choses par rapport à l'histoire, par rapport au lore et au monde. Oh. Ah j'ai jamais fait ça. C'est nouveau ça. Cette vue à travers le collier. Intéressant. Je n'ai jamais vu ça comme ça. Je me demande si c'est pas nouveau. Genre des animations en plus. Enfin bref. J'ai une mauvaise mémoire de toute façon. Donc s'il faut... Moi je découvre le jeu encore une fois. Oui, le lore et tout ça, les likes et tout, ça existe en fait. Et c'est rajouté dans le gameplay et tout. Donc des fois ils le font en cinématique, ça va vous en donner en vrai en fait. C'est marrant. Ouh. Bombe neutralisante. C'est marrant. Je ne sais pas. C'est marrant. C'est marrant. ce qu'ils ont besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Livraison pour un prépeur ? Attendez. Alors déjà, on a livraison du protégeant de distribution de... Ok, on doit aller là-bas. Et aussi il nous explique un peu mieux aussi par rapport à ce qui peut être imprimé et ce qui ne peut pas être imprimé. Donc ça c'est les... ça c'est nouveau. ... 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